Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Automobilista 2, je vais vous faire découvrir une nouvelle voiture de la catégorie Groupe C. Les Groupe C, ce sont ces prototypes qui couraient au Mans dans les années 80, une catégorie dans laquelle on trouve déjà deux voitures mythiques puisque la Porsche 962 et la Sauber C9 sont des voitures iconiques de cette catégorie qui ont remporté à L2 de nombreuses victoires, notamment au Mans. Cette fois c'est une voiture un peu plus exotique qui malheureusement la seule fois où elle a participé au Mans ne s'est pas qualifiée pour des problèmes électriques, c'est une voiture américaine, la Chevrolet Corvette GTP. Donc on va aller dans le jeu, je vais vous faire découvrir cette voiture et ensuite on tournera un peu avec sur le circuit américain bien évidemment de Road America. Alors la catégorie Groupe C, elle est là, voilà, Groupe C, vous la voyez, donc je vous ai dit avec déjà deux voitures mythiques, la Porsche 962C et la Sauber C9 qui n'a pas la livrée officielle. La voilà, la voiture qui courait notamment au Mans et qui a couru notamment au Mans, au Mans de Michael Schumacher avant qu'il ne s'engage en F1. Et la voilà, la Corvette GTP donc qui elle, je vous l'ai dit, n'a pas couru au Mans, enfin la seule fois où elle était engagée, elle n'a pas pu couru au Mans, elle n'est pas qualifiée à celui des problèmes électriques, je vous l'ai déjà dit. Et donc elle courait surtout aux Etats-Unis en IMSA GTP, il y a eu plusieurs prototypes de construits, celui-là je pense que c'est le T711, le T710 avait un V6 biturbo qui n'était pas très fiable. Et celle-là avait un V8 atmosphérique issu d'un bloc de Corvette qui faisait 5,7 litres et qui développait 800 chevaux, c'est quand même beaucoup. Donc vous voyez, c'est bien ce que je dis, type de moteur 6 litres, puissance 802 chevaux pour un poids de 1015 kg. Donc ça ne devrait pas être un engin très triste à piloter, on va voir un peu le livret qu'il y a. Alors, celle-là c'est la livrée officielle, la livrée d'origine, après il y en a d'autres qui sont, ouais, je ne ferai pas de commentaire. Je ne commenterai pas les livrées, non, non, on va prendre la livrée officielle et je vous ai dit, je vais essayer cette voiture sur le circuit de Elkhart Lake, aussi connu, sous le nom de Road America, dans le Wisconsin. Allez, mets en marche ce gros V8 américain ! Voilà, déjà, rien que le bruit au ralenti, ça en impose. Allez, mets la première boîte en H, évidemment, sur ces vieux engins. Jouer sans la boîte en H, ça n'a pas la même saveur, je vous le dis franchement. Je regardais une vidéo, il y a quelques jours, sur YouTube, avec un gars qui jouait avec des vieilles voitures, avec un volant GT, et, non, ce n'est pas Anto, non, ce n'est pas mon copain Anto, c'est un autre. Et les palettes, et après il parlait de simulation, bref. Allez, on va arrêter de parler mal des confrères, et se concentrer sur cette corvette, cette chevrolet corvette GTP, comme vous pouvez le constater, s'envoie bien. Ah ben oui, 800 chevaux, 1000 kilos, c'est sûr, hein. On va faire le premier tour tranquille, histoire de bien chauffer tout ça. Ouais, ça a l'air plutôt plaisant, hein. Ouais, ça pousse, hein. Ouais. Ah bon, virage préféré du circuit, ouais, il est excellent, second droite. Il fait souffrir les bouts extérieurs, hein. Allez, on remet à front. Allez, là aussi, tout à fond. Ah, ça passe. Ça pousse, ça pousse, hein. Ah ouais, ça pousse bien, hein. Putain, ça envoie, hein. Ah, un petit peu de sous-virage. Oh, ça décoiffe, hein. Ah, ça pousse bien, hein. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ah oui. Je me demande si ça ne fait pas tomber les dents à ce tonge. Ah, 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 ah. Ah, c'est excellent. Ah, j'adore. Ah, ouais, j'aime beaucoup. Ah, c'est, voilà, c'est tout à fait le genre de voiture qui me plaît, voilà, le genre de voiture qui donne envie d'attaquer. Tellement son comportement est génial. Allez, on remet gaz à fond, là. Ah, très bien. Ah, c'est bon. Ah, il passe à fond, mais il faut la bonne trajectoire, hein. Sinon, c'est le mur, hein. Ouais, il faut se méfier à l'accélération. Bien avoir les roues droites. Eh, 50-40-0, on peut faire mieux. Je vais montrer en mission de freinage, mais ce qui se passe, hein. Ah, c'est jouissif, comme un genre. Ah, ouais. C'est vraiment... Oh, c'est vraiment terrible, hein. Ah, ouais, c'est vraiment excellent. Allez, 4 dixièmes d'avance. On va aller se méfier. Alors, l'accélération de ce moment-là, il y a beaucoup de chevaux qui arrivent sur les roues arrière. On va aller se méfier à l'accélération de ce moment-là. Ouh, attention au blocage de pont. Au rétro-gardage en seconde. Ah, il faut que je me méfie de ça. Allez, je dois l'améliorer, là. Ouais, le 52-7. Bien. Ah, 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 loupé au freinage. Ouais, ouais, ouais. Ah, freiner trop tard. Et du coup, voilà, j'ai pas mis la 4 Donc je vais moins vite, là, trop je perds de temps Et ouais C'est ça, avec les engins qui t'ont envie d'attaquer T'ont envie de repousser tes limites Tour après tour, au bout d'un moment, la limite Bah, c'est la limite Et ouais, une seconde Et quand tu la dépasses, bah, il se passe ça Oh, ouais, ça souffre un peu, hein Ça souffre un peu à l'accélération Hop là, le blocage de pont, qu'est-ce que je vous avais dit ? Il faut s'en méfier Il faut se faire un peu plus tôt, là, puisque le tour est mort On va relancer un autre, là Ouh, là Allez, ça repart de là Ah, c'est excellent Franchement, je me régale Je crois que c'était une de mes voitures préférées du jeu On va freiner un peu tôt, cette fois Là aussi On va freiner plus tard Vraiment le genre d'auto qui donne envie d'aller vite Euh, un petit survirage, là À l'entrée Au rétro-gardage en seconde Là aussi Mais je ne coupe pas trop bien Je m'en sors bien Ah, le garage que je préfère Du circuit, c'est celui-là Et même si je me suis mis comme un manche, là Ouais J'ai rien Quoi Photon On va надider On va On va Ok Encourcie Allez, on va améliorer. Ouais, 52. Ah, j'ai freiné tard, là. Je ne pouvais pas freiner plus tard. Là aussi. Ah, un peu tard. Il me manque deux mètres, là. Quatre millième d'avance, j'avais. Autant dit rien du tout. Ah, il y a des gâts, là, on va, là. Il y a une bosse, là, à la sortie, qui me fait sauter avec le châssis dynamique. Eh ouais, c'est le dixième, eh oui. Là aussi, je me loupe. Bon, il est mort, le tour, ce n'est pas grave. Allez. Ah, je me régale. Franchement. C'est un engin de fou. Ah, quel plaisir. Ah ouais, je suis un plaisir fou avec cette bagnole, là. Un peu d'avance, moins d'un dixième. On va voir si je vais la garder, cette avance. On va voir même l'améliorer. Allez, je remets gaz maintenant, voilà. J'ai remis gaz super tôt. Ouais. Je l'ai enroulé en guissade. Ah, trente-dixième de retard. Quel engin diabolique. Ah, je ne pense pas que je les ai regagnés, les trois dixièmes. Ah non. Non, non, je les ai toujours. Bon, si, j'ai fait des tâmes. Ah, franchement, quel pied. Quel pied, cette bagnole. Ah, j'avais deux dixièmes d'avance que je viens de jeter à la poubelle. Ah, blocage de pont encore. Ah, je perds un temps fou, là. Ah, il est dur, quand même. C'est physique, hein. C'est un engin physique, hein. Bon, après, avec ma pédale de frein super dure et le talon pointe, la boîte en hache. La direction, je le vois avec une direction assez dure aussi. C'est assez physique, comme moi, genre, je m'y suis pris comme un manche. Voilà, j'ai au moins sept dixièmes de retard. Ah non, je suis en avance. Un millième. Et il faut accélérer avec les roues droites. Il faut accélérer avec les roues droites. Ah ouais. Ah non. Non, non. Non, non. Non, non, revenir au stand, elle est cassée, là. Non, non. Allez, je fais encore un ou deux tours. Ah, puis j'ai des pneus neufs, là. Ah, il faut accélérer avec les roues droites. J'ai vu ce millième d'avance, là. Allez, on va faire le tour tranquille. Ouais. Comme un âne, surtout. Il faut bien chauffer tout ça. Et ensuite, je reparafond. Ah, je me régale. Excellent auto. Excellent auto. Excellent auto. Ah, une de mes préférées. Je vous le dis franchement. Une de mes préférées. Mais physique, hein. Ah, ouais. Mais physique, quand même. Allez, je repars avec des pneus neufs. Je vais essayer de battre ce 1,52. 52, 0,20. Qu'est-ce qu'il y a eu, là ? Ah, ouais. J'ai mal débrayé. Et ouais, il ne faut pas accélérer trop tôt. Sinon, ce n'est pas bon. Sinon, ce n'est pas bon. Allez, ça part de là. J'en cache de pont. Encore une fois. Allez. Pas sur l'herbe. 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 Allez, j'ai remis gaz maintenant. Ah, j'ai remis gaz trop tôt ! Ah, quel dommage ! Allez, on va en faire encore un ou deux. Ah, j'ai pris un plaisir immense avec cette voiture. Ah non, elle est juste fixerante. Oui, je l'enroule en glisse. Ah oui, j'ai accéléré super tôt quand j'ai fait le 52. Donc, c'est de faire la même chose là. Et non, et non ! Ah, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah, je vais trop vite là. C'est n'importe quoi. Ah, c'est chaud quand même. Ah non, un 52. Ah, il est blocage de pont encore. Oh, c'est bouillant. Ah, j'ai rarement pris autant de plaisir avec une voiture. Allez, 40 millième de retard. Ça se rattrape, ça. Deuxième de retard. Pourquoi j'en accélère trop tôt à chaque fois, là ? Ah, c'est bon, allez. On en restera là. On en restera là ! C'est dommage parce que, vraiment, je prenais mon pied. Mais j'en veux trop. Là, j'en veux trop. J'en veux trop. C'est le genre d'auto qui te donne vraiment envie d'attaquer et d'y aller à fond. Mais au bout d'un moment, la limite, c'est la limite. Et si tu la dépasses, ça ne va pas. Non. Franchement, énorme boulot de la part de Reza. Parce que, je vous le dis, c'est une de mes voitures préférées du jeu. Vraiment, la puissance, les sensations dans le volant, les réactions de la voiture, la boîte en hache, les freinages. Tout est excellent. Vraiment, pour moi, ils ont frappé un grand coup avec cette voiture. Évidemment, pour en profiter comme il faut, il faut la boîte en hache. Je le dis toujours. Je sais, je me répète. Je radote comme un vieux con que je suis. Mais avec les palettes, ça, ce n'est pas la même chose. Et puis, c'est trop facile. C'est plus simple. C'est moins simple. C'est plus... Il faut plus s'en vouloir, quand même, pour jouer avec la boîte en hache. Mais le plaisir n'est pas le même du tout. Plutôt qu'avec les palettes au volant. C'est trop facile. C'est trop simple. Donc, non, super auto de la part de Reza. Je vous le répète, une de mes préférées du jeu. Ruez-vous dessus quand elle va sortir. Parce que c'est vraiment du top niveau. Il n'y a rien à dire. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir, et que vous avez du matériel et de fin d'attaquer comme on est, utilisez le lien dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada